exercice 4 centrale thermique à vapeur voici cet exercice dans la première partie on va considérer ce que l'on appelle le cycle sans surchauffe donc dans une centrale thermique un générateur de vapeur produit de la vapeur saturée le mot est important qui traverse une turbine dans lequel elle se détend avant de se condenser l'eau condensée retourne au générateur de vapeur à travers une pompe on a un petit diagramme qui nous permet de voir la situation ça tourne donc dans le sens que j'ai indiqué ici le générateur de vapeur fourni de la vapeur saturée qui se détend dans une turbine et qui ensuite donc on obtiendra de la vapeur détendue plus du liquide vous allez voir et tout ça ça va passer dans le condenseur pour redevenir liquide et ensuite être injecté grâce à une pompe dans le générateur de vapeur pour poursuivre le cycle ainsi de suite ainsi de suite on récupère du travail c'est un moteur on récupère du travail donc dans la turbine la turbine où le gaz va se détendre pour nous fournir du travail nous milieu extérieur en fait pour raisonner sur ce sur ce cycle là on va utiliser ce que l'on appelle le diagramme de mollier le diagramme de mollier de l'eau puisque ici on est avec de la vapeur avec vapeur d'eau donc ce diagramme de mollier c'est un diagramme qui donne donc sur l'axe des ordonnées l'enthalpie massique massique l'enthalpie par kilogramme la kilojoule par kilogramme c'est donc tout gradué ici en kilojoule par kilogramme en fonction de sur l'axe des abscisses l'entropie massique en kilojoule par kelvin et par kilogramme l'objectif c'est de repérer tous les points du cycle sur ce diagramme de mollier une fois qu'on les a repérés on va pouvoir en lisant sur l'axe vertical ici lire toutes les enthalpies et vous allez voir que toutes les grandeurs qui nous intéressent sont des variations d'enthalpie donc sur ce diagramme là pour pouvoir repérer les différents points du cycle on a des réseaux de courbes un réseau de courbes d'abord la première à regarder c'est la courbe qui est en gras ici un peu plus gras que les autres c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation lorsque le fluide est sur cette courbe là il est juste à la limite du début du changement de phase donc plus en haut et à droite le cd c'est du gaz et au dessous c'est un mélange gaz plus liquide donc cette courbe de saturation ici est importante ensuite on a un réseau de courbes qui sont en diagonale ici comme celle que j'ai représenté ici en vert mais il y en a plein d'autres ce sont des isobars celle que j'ai représenté c'est l'isobar p égale 10 bar mais vous avez la 20 bar la 50 la 80 et etc vous savez en dessous de bar un bar etc etc donc ces courbes là qui sont en diagonale sont des sons ce sont les courbes isobar ensuite on a un autre réseau de courbes qui se superpose ici qui sont les courbes isothermes c'est des courbes qui sont beaucoup plus horizontal en direction de l'horizontale par exemple ça c'est l'isotherme 453 kelvin et vous avez d'autres vous avez la 493 plus gros etc etc vous avez toutes les moyennes de repérer un peu les températures grâce à ces courbes isothermes donc des isobars et des isothermes et pour finir ça ce sont des isotitres en dessous de la courbe de saturation là où on a un mélange gaz plus liquide on a les courbes isotitres c'est le pourcentage le titre c'est le pourcentage de gaz par rapport au liquide là l'isotitre 0,8 ça veut dire qu'il ya 80% de gaz par rapport au liquide vous voyez que plus on va s'éloigner de la courbe de saturation plus l'isotitre va diminuer c'est à dire qu'on a une quantité de liquide qui augmente évidemment la courbe de saturation comme correspond à un isotitre particulier c'est l'isotitre x égale 1 ça correspond à 100% de 100% de gaz dans notre dans notre mélange donc la méthode je la reprends ici on repère le cycle sur le diagramme et ensuite on va déterminer toutes les variations d'enthalpie les variations d'enthalpie vont nous donner toutes les grandeurs intéressantes en termes de chaleur et de travail pour calculer bien les le rendement la puissance etc etc de la machine thermique avec lequel on est en train de travailler voilà pour ce diagramme de mollier dans lequel on va travailler alors prenons les les transformations les unes après les autres et si on de repérer sur le diagramme de mollier repérer les points caractéristiques de ces transformations on me dit d'abord il ya une transformation 1 2 entre l'état 1 et l'état 2 c'est une détente isanthropique de l'eau d'une pression p1 égale 50 bar à p2 égale 0 2 bar l'eau passant de l'état 1 vapeur saturante sèche à l'état 2 vapeur humide température t2 titre de vapeur x ok on a deux points à placer le point 1 et le point 2 qu'est ce qu'on sait sur le point 1 on connaît la pression 50 bar et on sait aussi regarder ça faut pas que ça passe inaperçu on a une information ici l'état 1 c'est l'état de vapeur saturante sèche donc le point 1 en fait il est à 50 bar et en plus il est sur la courbe de saturation donc il faut chercher l'intersection entre l'isobar 50 bar et la courbe de saturation ensuite on va nous dire que le point 2 il est à 0 2 bar donc il est sur l'isobar 0 2 bar va falloir chercher cette isobar est en fait on s'est détendu du point 1 au point 2 de manière isanthropique isanthropique signifie à anthropie constante donc en fait on va du point 1 au point 2 on va tomber sur une verticale c'est une verticale pour rester en tropie constante il faut qu'on détende de manière verticale donc voilà avec toutes ces informations là vous placez le point 1 donc le point 1 est sur la courbe de saturation et à une pression de 50 bar donc j'ai placé le point 1 ici et ensuite je sais qu'entre 1 et 2 c'est une détente dont la pression va tomber détente en fait isanthropique isanthropique pour aller sur l'état 2 l'état 2 étant à 0 2 bar donc je me suis arrêté en descendant la flèche rouge là je me suis arrêté sur l'isotherme 0 2 bar et comme ça on a placé notre détente dans la turbine la transformation 1 2 calculez le titre de vapeur à l'état 2 le titre de vapeur est de 0 73 je regarde quel est l'isotitre sur quel isotitre ça se situe c'est très proche de l'isotitre 0 73 donc entre 1 et 2 la vapeur est passée de l'état de vapeur saturante sèche c'est à dire c'était de la vapeur mais on était juste à la limite et en détendant on a 20 donc 27% de cette eau qui est passé sous forme liquide puisqu'il ne reste que 73% sous forme de gaz donc on a un mélange gaz plus liquide quand on est sur le point 2 donc voilà tout ce qu'on peut dire on a placé les points 1 le point 2 et tout ce qu'on peut dire sur le sur cette transformation ensuite entre 2 et 3 ce 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 fluide qui s'est détendu qui est maintenant un mélange de gaz plus liquide va se condenser dans le condenseur dans le condenseur on me dit il va finir sa condensation puisqu'on l'a déjà on a déjà commencé on n'a plus que 73% de gaz donc on a déjà commencé on a déjà commencé à passer en phase liquide il va finir sa condensation à la pression p2 égale 0 2 bar donc en fait il va glisser j'ai dessiné cette 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 transformation il va glisser sur l'isobar 0 2 bar il reste tout le temps sur l'isobar 0 2 bar mais il faut qu'il aille jusqu'à la courbe là il qu'il aille sur le sur le là en fait là où l'état du de ce fluide va être liquide donc en fait qu'il faut qu'il aille rejoindre la courbe de saturation de l'autre côté alors c'est c'est absolument en dehors du diagramme qu'on m'a donné parce qu'en fait c'est pas des points qui sont très intéressants pour faire des calculs j'ai voulu quand même vous dessiner ce qui va se passer pour vous montrer exactement ce que ce qui se déroule donc entre l'état 2 et l'état 3 le point représentatif du système va glisser sur l'isobar 0 2 bar pour aller sur la courbe sur la courbe de saturation ici au point 3 où le fluide sera devenu complètement liquide c'est la condensation ensuite entre l'état 3 et l'état 4 c'est la compression par une pompe on me dit lisons ce qu'on m'indique on m'indique 3 4 compression isanthropique de l'eau de l'eau liquide de pression 0 2 bar à 1 1 2 2 2 bar à 1 égal 50 bar en fait on remet de la pression dans le dans ce fluide on le remet à 50 bar on lui rajoute de la pression et donc en fait on va monter du delà de l'isobar 0 2 bar de manière isanthropique c'est à dire sur une verticale de manière isotrope anisantropique pour aller rattraper l'isobar 50 bar c'est la petite flèche rouge que j'ai dessiné en bas et à droite donc on va rattraper l'isobar 50 bar l'isobar 50 bar on peut aussi comme l'isobar à 0 2 bar on peut la prolonger dans cette zone un peu de manière symbolique je sais pas exactement quelle forme ça prend mais je sais que c'est à peu près comme ça et donc entre 3 et 4 on a la compression donc de cet eau liquide pour rejoindre l'isobar 50 bar ensuite ce qui va se passer tout ça va rentrer dans le générateur de vapeur alors c'est de l'eau liquide qui rentre un générateur de vapeur il va se passer plusieurs choses cette eau liquide va voir sa température monter entre 4 et 5 le point 5 c'est le point qui est sur la courbe de saturation entre le point 4 et le point 5 l'eau liquide voit sa température monter au point 5 elle atteint elle atteint la température d'ébullition et donc en fait elle va commencer à se vaporiser entre 5 et ça va suivre l'isobar 50 bar on va revenir jusqu'au point 1 en fait donc 4 5 1 c'est l'échauffement isobar de l'eau liquide à la pression constante de 50 bar et puis vaporisation donc ça c'est la partie 4 5 ensuite vaporisation de cette eau liquide à la température jusqu'à la température t1 et puis vaporisation à la température t1 le point 5 étant l'état intermédiaire en fait donc on va pénétrer sous la courbe au point 5 et vaporiser complètement cette eau pour revenir au point 1 notre état initial donc voilà notre cycle 1 2 c'est la détente de la turbine 2 3 condensation dans le condenseur condensation complète on revient liquide 3 4 la pompe va sur presser cette eau liquide pour la faire rentrer sous pression dans le générateur de vapeur où elle va en 4 5 d'abord se chauffer entre 4 et 5 puis se vaporiser complètement pour arriver sur l'état e donc voilà notre cycle qui est tracé en fait sur le diagramme n'apparaissent que les points 1 et les points 2 mais les autres donc sont importants il faut comprendre quel est quel est le quel est le cycle le cycle en question donc une fois qu'on a qu'on a ça il nous faut les entalpies en fait on peut relever facilement l'enthalpie au point 1 et l'enthalpie au point 2 ensuite dans le texte il ya deux autres entalpies qu'on nous donne l'enthalpie au point 3 et l'enthalpie au point 4 si vous lisez bien votre texte de td ils sont donnés en fait ça veut dire que on considère que le point 3 et le point 4 ils sont pratiquement pratiquement confondus parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre donc on relève les entalpies massiques alors là c'est graphique je relève je suis allé sur l'axe des y et l'axe des ordonnées et je regarde le point 1 et le point 2 à quelles coordonnées correspondent donc le point 1 je le relève à 2800 kJ par kelvin h1 est égal à 2800 kJ par kelvin et le point 2 je le relève à 1975 kJ par kelvin les points 3 et 4 on m'a dit dans le texte ils sont à peu près égaux à une cacahuète près et donc h3 est à peu près égal à h4 égal 250 kJ par kelvin parce qu'en fait la compression de l'eau va se passer l'enthalpie correspond à un échauffement et quand on compresse de l'eau on les chauffe pas tant que ça donc en fait h3 et h4 sont quasiment confondus en fait à 250 et on me donne cette cette information là dans l'exercice 250 kJ par kelvin voilà le diagramme de mollier nous a servi essentiellement à repérer les points 1 et le point 2 partant de là partant de là donc j'ai repris j'ai repris le diagramme ici je me mets à réfléchir sur sur la chaleur et le travail dans ce cycle où est ce qu'on amène de la chaleur et où est ce qu'on récupère de la chaleur récupère du travail la chaleur elle est amenée c'est indéniable au générateur de vapeur c'est lui qu'il faut alimenter en chaleur pour pouvoir générer cette vapeur qui va pouvoir après se détendre la turbine dont la chaleur qc elle est amenée dans le générateur de vapeur c'est un échange de chaleur et en fait cet échange de chaleur se fait de manière isobar un échange de val de chaleur isobar c'est une variation d'enthalpie je démontre ce cette assertion là dans une dans une petite vidéo sur le sur l'enthalpie vous pouvez la visualiser mais ça c'est quelque chose qu'il faut retenir un échange de chaleur isobar est une variation d'enthalpie et où est ce qu'on va récupérer du travail le travail w va se récupérer dans la turbine et la turbine nous fait on nous a dit une détente adiabatique une un travail de détente adiabatique dans une turbine c'est aussi une variation d'enthalpie donc les deux grandeurs qui nous intéresse ici au premier chef la chaleur qc que je vais devoir fournir au générateur de vapeur pour que ça fonctionne et le travail w que va me fournir cette machine thermique en tant que moteur les deux sont des variations d'enthalpie c'est pour ça que on a on a utilisé ce diagramme de mollier pour calculer ces variations d'enthalpie donc calculons les la détente dans la turbine la détente dans la turbine bien le travail qui va être cédé à l'extérieur ça sera h2 moins h1 ça tombe bien parce que je les ai déterminé de manière graphique et quand on fait h2 moins h1 avec mes valeurs vous trouvez peut-être vous avez des valeurs légèrement différentes si graphiquement vous avez relevé des valeurs légèrement différentes moi je trouve moins 825 kJ par kg ça c'est w c'est le travail qui est récupéré par le milieu extérieur qui est récupéré par l'intermédiaire de la turbine et qc étant donné que c'est un échangeur de chaleur isobar et bien là la chaleur qui a été changée c'est aussi une variation d'enthalpie donc qc étant donné que ça se fait entre le point 4 et le point 1 mais ça sera h1 moins h4 et si vous faites h1 moins h4 vous avez toutes les informations pour le calculer vous avez 2550 kJ par kg une fois que vous avez les deux mais immédiatement vous pouvez calculer le rendement de ce moteur de ce moteur à vapeur c'est moins w sur qc comme tous les moteurs et donc j'ai fait cette opération là et j'ai trouvé 0,3 235 comme rendement les petites questions supplémentaires quelle est la puissance mécanique qui est dégagée par ce par ce par ce moteur et bien on fait 825 que divise 400 et que multiplie 3600 et en fait vous trouvez une puissance mécanique qui va être dégagée de 7400 71425 kilowatts ça c'est la puissance mécanique à chaque kilogramme correspond 825 une une énergie de 825 kilo joules et donc je multiplie par le par le débit de cette de cette de cette de cette machine pour trouver la puissance mécanique donc 7425 kilowatts voilà pour cet exercice en considérant un cycle relativement simple qu'on appelle le cycle sans surchauffe ce cycle a un problème majeur ce cycle a le problème que la détente dans la turbine va se finir sous la courbe de saturation donc avec un mélange de gaz et de gouttelettes de fluide or le gaz est à très haute pression donc ce qui va se passer c'est que les gouttelettes de fluide qui sont poussées par la pression du gaz vont impacter sur les pâles de la turbine de manière très violente et en fait détériorer cette turbine très rapidement il n'est pas possible de détendre dans une turbine de façon pérenne je dirais de détendre dans une turbine un gaz et de passer sous la courbe de saturation puisque en fait avec les pressions et et les vitesses qui sont considérés ici ces micro gouttelettes d'eau qui sont d'eau liquide qui sont dans ce mélange diphasique on appelle ça un mélange diphasique il ya deux phases gaz et liquide ces micro gouttelettes se comportent comme des projectiles et sont projetés à battre et avec une énergie très importante et très grande vitesse sur les pâles de la turbine et vont et vont détruire très rapidement les pâles de cette turbine donc ce cycle là sans surchauffe n'est pas le cycle que l'on utilise en réalité en réalité on fait des cycles avec des ce qu'on appelle des surchauffes de manière à avoir des détentes dans la turbine qui soit en phase gazeuse et non pas avec un mélange de gaz plus plus liquide d'où la partie 2 de cet exercice cycle avec surchauffe alors là il faut s'attarder un tout petit peu sur la sur la figure elle est un peu plus compliqué que l'autre partons du générateur de vapeur à gauche donc le générateur de vapeur va produire de la vapeur pas de problème mais cette vapeur au lieu d'aller dans la turbine directement va passer dans un surchauffeur le surchauffeur va continuer à rajouter de l'énergie thermique dans cette vapeur donc va contribuer à lui augmenter sa température en quelque sorte cette vapeur surchauffée va passer une première fois dans la turbine elle va on va faire en sorte qu'elle se détende de sorte qu'en sortie de cette turbine elle soit saturé mais pas plus on ne faut il ne faut pas tomber sous la courbe de saturation ensuite il y aura un deuxième surchauffeur qui va faire remonter la température de cette vapeur et la vapeur va passer une deuxième fois dans la turbine pour compléter en fait sa détente et à ce moment là on a à nouveau donc on va faire en sorte de ne pas tomber sous la courbe de saturation mais exactement sur la courbe de saturation et ensuite on passera par le condenseur pour aller faire le cycle et revenir sur le générateur de vapeur donc on aura on va disposer sur le cycle on va disposer sur le sur le cycle de surchauffeur qui vont nous permettre de de monter dans la zone où on a que du gaz en quelque sorte pour profiter de la détente dans la turbine des détentes gaz et non pas des détentes gaz plus micro gouttelettes de micro gouttelettes d'eau ce qui serait néfaste à cette à cette turbine les turbines ici on a dessiné deux turbines mais en fait c'est exactement la même 1 le gaz passe deux fois dans la turbine les deux turbines sont en fait sur le même axe c'est pas la même turbine bien sûr parce que le gas il peut pas revenir sur ses pieds sur ses pas mais c'est de deux parties qui sont sur le même axe donc elles vont contribuer toutes les deux à faire tourner cette turbine regardons un peu comment ça va se passer sur un diagramme sur notre diagramme de mollier donc on va avoir tout d'abord un chauffage isobar ce sera la trajet 1 1 prime donc isobar ça veut dire qu'à partir du point 1 ici c'est le point 1 c'est la sortie du générateur de vapeur on sort toujours avec une vapeur saturé mais maintenant on va la surchauffer cette vapeur on va la surchauffer de façon isobar donc on va glisser sur l'isobar 50 bar jusqu'à un certain endroit c'est pour ça que j'ai mis 1 prime point d'interrogation je sais pas où il est ce point 1 prime pour l'instant ensuite cette donc ce chauffage isobar jusqu'au point 1 prime que je sais pas trop où il est va être suivi d'une détente isanthropique entre 1 prime et 2 prime 2 prime je sais pas trop où il est non plus par contre on me dit 2 prime l'amenant à l'état de vapeur saturante sèche à la pression p prime égale 5 bar ok donc maintenant je sais que le point 2 prime il est sur la courbe de saturation et il a la pression 5 bar donc 2 prime je sais où il est et à partir de 2 prime étant donné que 1 prime 2 prime la transformation 1 prime 2 prime est une isanthropique ça sera une transformation qui est verticale et ça ça me permettra de positionner le point 1 prime donc 1 prime et 2 prime on sait où ils sont même chose pour la deuxième surchauffe chauffage isobar à partir de 2 prime donc sur l'isobar 5 bar on sait pas a priori où est 1 seconde mais ce qu'on sait c'est que ça va l'amener à ensuite on aura une détente isotropique entre 1 seconde et 2 secondes qui va l'amener à l'état de vapeur saturante sèche à la pression p2 égale 0 2 bar donc je sais où est le point de prix 2 secondes 2 secondes il est sur la courbe de saturation et à pression 0 2 bar donc avec ces informations là en fait on peut positionner les points 1 prime 2 prime 1 seconde 2 secondes donc si vous voulez arrêter la vidéo et les positionner par vous même c'est une bonne chose faites ce travail de réflexion pour regarder où ils sont je corrige je corrige dans la suite de la vidéo mais arrêtez la vidéo pour faire ce petit travail de réflexion donc voilà mon cycle qui est tracé donc j'ai positionné le point 2 prime parce que 2 prime on me dit qu'il est sur l'isobar 5 bar et sur et saturé donc sur la courbe de saturation et j'ai positionné le point 2 secondes qui est sur l'isobar 0 2 bar et sur la courbe de saturation et ensuite les points 1 prime et 1 seconde je les détermine parce que il faut que la détente 1 prime 2 prime et 1 seconde 2 secondes les points 3 et 4 n'ont pas bougé soit des détentes isanthropiques donc voilà comment on positionne les deux les points qui correspondent aux surchauffes partant de là il me faut déterminer toutes les ans les entalpies de tous ces points alors là ça devient ça devient comme ceci le point 1 bien sûr il n'a pas bougé lui mais j'ai déterminé les entalpies du point 1 prime 2 prime 1 seconde et 2 secondes les points 3 et 4 n'ont pas bougé donc voilà toutes mes entalpies et étant donné que ce sont des le surchauffeur les deux surchauffeurs sont des surchauffeurs isobar la chaleur qui est échangée et c'est la variation d'entalpies et étant donné que les détentes dans les turbines sont des détentes adiabatiques et bien les le travail échangé de ces détentes adiabatiques c'est des variations d'entalpies c'est pour ça que c'est c'est indispensable que j'obtienne toutes les entalpies ici sur tous les points de ce cycle alors maintenant si on veut calculer le rendement de ce cycle avec surchauffe il faut que l'on identifie bien où est ce qu'on tra où est ce que le système va fournir du travail à l'extérieur et où est ce que le milieu extérieur va devoir fournir de la chaleur à ce système en fait parlons du travail d'abord le travail va se passer en deux temps on a deux détentes une première détente après la première surchauffe et une deuxième détente après la seconde surchauffe donc le travail sera issu de ces deux détentes ces deux détentes pour calculer le travail je vais faire la variation d'entalpie entre les deux états correspondants par exemple pour la première la première turbine ça sera l'enthalpie 2 prime moins l'enthalpie 1 prime pour la deuxième turbine ça sera l'enthalpie 2 secondes moins l'enthalpie une seconde donc en fait le travail total ça sera h 2 prime moins h 1 prime plus h 2 secondes moins h 1 seconde et quand vous calculez ça avec les renseignements que vous avez tiré de manière graphique les enthalpie en chaque point je trouve que le travail de moins 1300 kilojoules par kg voilà le travail qui est qui est ici ensuite quelle est la chaleur la chaleur qui va être échangée quel est le terme qc quelle chaleur je dois apporter à ce moteur pour qu'il fonctionne ça c'est la situation c'est un peu compliqué tout à l'heure j'apportais de la chaleur dans le générateur de vapeur c'était tout maintenant c'est pas tout je dois apporter la chaleur dans le générateur de vapeur dans le premier surchauffeur et dans le second surchauffeur donc qc gelé dans le géné de vapeur dans le sud et dans les deux surchauffeurs mais chaque échange de chaleur ici le générateur de vapeur est isobar le surchauffeur est isobar et les deux surchauffeurs d'ailleurs sont isobar donc par conséquent en fait je vais pouvoir calculer comme ces échanges de chaleur comme des variations d'enthalpie donc j'ai calculé ces variations d'enthalpie ici je trouve que qc est égal à alors pour aller pour faire le générateur de vapeur et le premier surchauffeur j'ai pas besoin de détailler les deux s'enchaînent donc j'ai fait la variation d'enthalpie entre le point 4 et le point 1 prime donc c'est h 1 prime moins h 4 ça ça tient compte du géné de vapeur plus le premier surchauffeur et ensuite pour le deuxième surchauffeur je rajoute h 1 seconde moins h 2 prime c'est la variation d'enthalpie du fluide quand il passe dans ce surchauffeur vous remplacez avec les valeurs numériques que vous avez déterminé et vous trouvez que qc est égal à 3550 kilojoules par kilogramme bien sûr par rapport au cycle sans surchauffe ça me coûte plus le qc est bien supérieur au qc que l'on avait avec le cycle de cycle avec avec surchauffe pardon sans surchauffe par contre le travail aussi est supérieur 1 ici on a 1300 kilojoules qui vont sortir vers le milieu extérieur il y en avait moins sur l'autre calculons quand même le rendement ici donc le rendement ça va être moins w sur qc maintenant que j'ai ces informations là un rendement de 0 388 légèrement meilleur que l'autre et une puissance mécanique donc j'ai pris j'ai calculé la puissance mécanique ici donc ça c'est le même calcul on va multiplier le nombre de kilojoules par kilogramme par le nombre de kilogrammes par seconde et voilà on a calculé la puissance mécanique donc l'avantage de ce cycle avec surchauffe on a légèrement gagné en termes de rendement mais surtout étant donné que les deux détentes se font en phase gaz et bien la turbine ne va les turbines là les deux turbines ne vont pas souffrir de ce de ce de ce changement de phase du fait de cette eau liquide qui va apparaître au sein du fluide quand il va se détendre si on faisait pas de surchauffe et bien on aurait un mélange des deux phases et l'eau liquide serait particulièrement agressive pour les pales de la de la turbine et donc on ne fait pas de cycle sans surchauffe on utilise toujours de la vapeur surchauffée pour se détendre dans la dans les dans les turbines voilà pour cet exercice